Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans le végétarisme, le mode de vie noble ici sur Supreme Master Television. Aujourd'hui nous allons préparer la sauce de goussi aux champignons accompagnée de la banane plantain et pour cette recette on aura besoin de l'huile, de l'égoussi, ça c'est écrasé, mais naturellement voici ce à quoi ça ressemble, les champignons, la tomate, les poivrons, la banane plantain bien sûr, du persil, du poireau, des oignons, du piment, du poivre et du sel. Voilà nous allons commencer par couper ces ingrédients en tout petit monceau, on lâche pas la tomate, on aura besoin de 2 tomates c'est suffisant. Il faut qu'il soit un tout petit morceau comme ça. Maintenant nous allons découper des oignons, également en tout petit morceau. Le prochain c'est du persil, bon voilà même cette branche ça c'est suffisant pour la recette. Et puis il y a du poireau, toute la branche ou la moitié de la branche c'est suffisant ça va. Voilà pour maintenant nous avons du poivreau, on va pas tout utiliser rien que un quart de chaque serait suffisant. Voilà cette petite portion est suffisante. Et puis le verre. Et puis le rouge également. Pour maintenant il faut le découper en tout petit morceau également, comme les autres. Bon voilà tous les ingrédients sont découpés. Maintenant il faut faire chauffer de l'huile et griller les oignons jusqu'à ce qu'ils soient un peu dorés. Voilà il faut mettre un peu d'huile. Il faut laisser chauffer un tout petit peu et puis des oignons seront grillés jusqu'à ce qu'ils soient un peu dorés. Donc voilà il faut laisser griller les oignons. Et puis on fera également griller le reste des ingrédients quand il sera doré. Donc en attendant que les oignons cuisent, nous allons essayer de découper les champignons. On le découpe en lamelles. Donc il vaut mieux utiliser les ingrédients complètement biologiques parce que non seulement c'est bien pour la santé, d'autre santé, la santé de la planète et puis la différence se fait ressenti même au niveau du goût. Donc c'est toujours bien de manger bio. Voilà l'oignons en train de cuit. Il faut remuer de temps en temps pour éviter que ça colle en dessous. Voilà c'est en train d'être grillé. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle vous voyez il y a trop de champignons. Parce que c'est en fait ça qui fait la recette. Voilà, les champignons sont découpés et puis les oignons c'est déjà presque doré. Donc il faut ajouter le reste des ingrédients. Là il faut remuer de temps en temps pour éviter que ça colle en dessous. Mais là pour ceci il faut que ce soit bien cuit. Avant d'entamer la deuxième partie. Voilà, il faut couvrir et laisser cuit un instant. Bon voilà, donc la sauce de goût sera accompagnée de la banane plantain. En fait c'est pas la banane mais c'est un peu plus dur que la banane. Mais pour ce genre de recette il faut que ce soit un tout petit peu mûr. Un tout petit peu seulement. Donc on va le faire bouillir, on le fait préparer séparément. Il faut couper les boue comme ceci pour faciliter la cuisson. On va couper celui-ci aussi. Tout sera découpé. Voilà, comme ça. Et puis le diviser en deux. On va aller faire une ligne ici, comme ça. Pour que la cuisson soit facile. Comme ça. On n'épluche pas complètement. On le fait quand il sera cuit. Voilà. Comme ça. La banane plantain se mange beaucoup en Afrique, suite au Cameroun. Les Camerounais adorent la banane plantain. Voilà. Il peut se manger avec presque tout. Sources d'arachides également. Les épinards. Donc c'est un mets très connu en Afrique. Bon voilà, une fois que c'est fait, on va le faire bouillir. Voilà. Il faut d'abord verser un peu d'eau. Il faut faire bouillir un peu d'eau. Voilà. J'ajouter encore un tout petit peu. Maintenant, il faut mettre le feu en dessous et attendre quelques minutes. Enfin, jusqu'à ce que ça cuise. Pendant ce temps, on vérifie ceci. Pour éviter que ça coule en dessous, il faut tourner, remuer de temps en temps. Voilà, ça commence à devenir pâteux. Ça montre que c'est en train de cuire. Voilà, c'est à quoi ça ressemble. Il faut que ça cuise encore un tout petit peu. Ça doit être pâteux. Donc voilà, c'était, ça c'est la sauce de gousse aux champignons. Mais il faut aussi se faire avec des protéines de soja séchées. Ouais, vous pouvez le faire avec n'importe quelle protéine de soja que vous aimez bien. Ça marche avec tout. Il faut ajouter, il faut ajouter de l'eau. Une certaine quantité, disons les un quart de la mammite. Je tente un peu. Voilà. Voilà. Oui, voilà. En fait, le cadre de la mammite, c'est suffisant. Il faut laisser bouillir. Voilà. Une fois que c'est bouillis, nous allons ajouter des goussis. Mais il faut, avant que ça ne commence à cuire, mettre un peu de sel. Donc, pendant que ça cuit, nous allons prendre une petite pause. Le temps d'arroser les plantes et puis on se verra dans quelques instants.